Trois jours après le retour des élèves dans les écoles, le variant Omicron chahute la rentrée scolaire. Alors comment les parents et les enseignants font face à la situation ? C'est la question du jour à laquelle répond Bettina de Oubli-Algo. Dès lundi matin, la situation était complexe pour Marie-Hélène Plard, directrice d'une école maternelle en Seine-Saint-Denis. J'ai deux enseignants sur six qui étaient en arrêt maladie. Et comme on est sur un manque criant de personnel remplaçant, j'ai été dans l'incapacité d'accueillir une cinquantaine d'élèves dès lundi matin. Elle sait que ces deux professeurs ne seront pas remplacés. Autre exemple, en Seine-et-Marc, dans un lycée de Lompérier, 18 professeurs sont en arrêt. La fille d'Éric est en terminale dans cet établissement. Pour exemple, hier, ma fille, elle n'a eu qu'une heure de cours sur une journée qui finissait à 15h30. Avec l'explosion du nombre de cas, la fin du brassage des classes chez les plus jeunes crée une nouvelle problématique. Olivier Chabot est membre de la STPE de Seine-et-Marc. Du coup, on n'a plus de continuité pédagogique et on n'a plus d'enseignement en face des élèves. Et les élèves, effectivement, sont contraints à retourner chez eux. Et on demande, effectivement, aux parents la garde de l'enfant. Hier encore, pourtant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, disait être en mesure d'assurer le remplacement de ces enseignants absents.